Brigitte Lae et Sud Radio, c'est l'instant sexy news. Eh bien Bernadette de Gasquet, nous accueillons Fleur Chéry qui va nous parler non pas du périnée mais de quelque chose qui concerne uniquement les hommes, il me semble. A priori, le pénis bien sûr, oui aujourd'hui on parle du périnée, un petit hamac qui retient tous nos organes et qui nous empêche de faire pipi n'importe quand. Un organe que l'on connaît mal et qui est quand même bien utile dans notre corps mais il y a un autre organe, en forme de champignon, qui sert aussi à faire pipi et qui est bien utile dans notre corps, il s'agit donc du pénis. Et j'ai appris un truc récemment, c'est que le pénis en forme de champignon, vous savez avec cette corolle inversée, est une spécialité humaine, c'est unique. Aucun autre animal n'est doté de cette espèce de banane surmontée d'un petit chapeau. Il faut dire que dans la nature, le pénis c'est tout un délire. On le trouve surmonté de pics, parfois en forme de fourche ou encore bien sûr mon préféré en forme de tire-bouchon chez les cochons. D'ailleurs, dites en passant, c'est quand même dommage que l'entrejambe des hommes n'ait pas évolué en ce sens. Je pense que le jour où les mecs ont des teubes tire-bouchons et nous des vagins en liège, nos pornos ressembleraient à une fête des vendanges et on irait quand même mieux dans ce monde. Bref, si les pénis animaux sont aussi diversifiés, c'est qu'ils suivent la règle du sentier. À partir du moment où les organes ont commencé à évoluer dans un sens, comme mal et faumel co-évoluent ensemble, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Par exemple, si le pénis de l'homme est aussi long, c'est parce que nous sommes debout. Le premier hominidé qui descendait de l'arbre avait un tout petit pénis, mais en se redressant sur ses jambes, le vagin de la femme s'est enfoui sous le buste, bien caché, et le sexe de l'homme a été contraint de grandir et de se courber, un peu comme le cou d'une girafe. Pour ce qui est du gland en forme de petit champignon, cette belle évolution humaine, il faut trouver l'explication du côté de la théorie du déplacement de sperme. Comme les femelles humaines peuvent avoir des actes sexuels avec plusieurs mâles, l'idée est que le chapeau peut retirer la liqueur des derniers arrivés pour placer le sperme du nouveau à sa place. Des chercheurs ont même montré qu'en un seul aller-retour, un pénis pouvait retirer 90% du sperme de ses concurrents. C'est quand même assez génial. Grâce au petit chapeau qui va venir ramonner le conduit de la femelle humaine. C'est une des stratégies utilisées pour le déplacement de sperme. Il y en a d'autres dans le monde animal où les mâles se livrent à une forme de concurrence spermatique, mais chez l'humain, on considère que c'est le déplacement de sperme, c'est-à-dire que le dernier arrivé va essayer de retirer le sperme des concurrents. On avait aussi parlé une fois du bouchon spermique, c'est-à-dire que quand on éjacule dans le sperme, vous savez, il n'y a que très peu de spermatozoïdes qui sont mobiles, la grande majorité ne l'est pas, et ça pourrait servir à créer un petit bouchon de sperme à l'entrée du col. Pour que le prochain ne puisse pas y aller. Eh bien là, pour que le prochain ne puisse pas y aller, évidemment. Enfin, moi je préférais l'option ouvre-bouteille à celle du ramonnage, mais bon, force est de constater que c'est ce que la nature a retenu. Chez les champignons, bien sûr, le chapeau ne sert pas à racler le sperme. Je préfère quand même le prévenir des concurrents. Ils protègent les spores, les petites graines qui sont en dessous, et permettent de les disséminer sur le sol, un peu comme les arbres qui ont des grandes branches pour faire tomber leurs fruits. C'est un petit peu le même principe chez les champignons. Donc ne faites pas rentrer des champignons dans votre vagin, ce n'était pas du tout le but de ma chronique. Surtout qu'un seul pénis suffit à vous donner des mycoses, avec ou sans déplacement de sperme. Eh oui, parce que c'est comme ça qu'on appelle les mycoses des champignons, d'ailleurs. C'est pour ça que je me disais de quoi va-t-elle nous parler. Bon, ce n'est pas spécialement érotique ce que vous nous racontez, mais c'est intéressant. Comme quoi, la nature, il y a toujours des explications. Rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Et le but de cette chronique, c'est aussi de sensibiliser sur l'importance de l'évolution de nos parties génitales. C'est vraiment un des organes très spécifiques du corps humain qui coévolue entre mâle et fennel, et qui est très sensible aux évolutions. Et notamment, on avait vu qu'il y avait plus de 20% de la taille du pénis en érection. Enfin, le pénis en érection avait augmenté de plus de 20% en 30 ans à peu près, ce qui est énorme. Et cette mutation très rapide des organes génitaux, elle peut être à regarder avec beaucoup de vigilance. C'est peut-être parce que les femmes des jambes grandissent. Oui, peut-être parce qu'on grandit et ils s'essayent de nous rattraper. Je ne plaisante pas, on voit bien que les femmes grandissent depuis 30 ans parce qu'elles mangent mieux que, je suppose, votre avis, Bernadette de Gasquet ? On a toujours un peu tendance à être pessimiste, à dire que tout va mal, mais en fait, tout le monde sait qu'effectivement, les gens sont plus grands, vivent plus longtemps, etc. Il y a quand même eu des effets positifs de la médecine à certains moments. Mais bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a une question génétique parce que je voyage beaucoup et j'ai parfois l'occasion d'examiner des Thaïlandaises, des Chinoises, des Japonaises, etc. Et bien, il y a des différences. Il y a des spécificités ethniques génitales. Déjà. Les bassins, c'est-à-dire ? Par exemple, l'Africaine a sa chrome qui est horizontale, pratiquement. C'est pour ça qu'elle a des fesses très hautes et très rebondies. La japonaise est beaucoup plus plate. Donc, à l'intérieur, on n'a pas le même forme. Mais ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que l'Africaine s'est relevée plus tard ? Il n'y a pas une question de rétention d'eau ? C'est-à-dire qu'en fonction de l'humidité d'un pays, les fesses sont plus ou moins... Je crois qu'il y a quelque chose comme ça sur les... C'est une forme de son bassin. Et ça pourrait être lié à l'environnement qui nécessite peut-être une rétention d'humidité plus importante. Et donc, l'évolution va vers... C'est pour ça qu'ils ont aussi peut-être des lèvres aussi plus épaisses pour capter plus facilement l'humidité. Parce que c'est des zones géographiques où on en a peut-être plus besoin. Enfin, tout comme la couleur de peau qui est liée à l'ensoleillement, tout comme... Exactement. Non mais c'est intéressant parce qu'on n'a plus le droit de parler de race. Donc on ne va pas utiliser le mot. Mais c'est quand même intéressant de voir... C'est des ethnies ? On peut parler d'ethnies ? Oui, non mais de génétique tout de même. Je veux dire, c'est quand même intéressant de voir qu'en fonction à la fois de l'endroit où on vit, mais aussi de la génétique, puisque quand même on se reproduit un petit peu plus avec les gens qui sont chez nous, quoi qu'il en soit, même s'il y a beaucoup de brassages aujourd'hui et que ça va faire aussi évoluer l'être humain, on peut bien l'imaginer. Parfois, ça pose problème parce qu'effectivement, entre la longueur du sexe et la forme du vagin, si ce n'est pas très bien assorti, ça peut créer des douleurs, etc. Moi, j'ai le souvenir d'un tournage aux Philippines où on tournait dans une sorte de hammam. Il y avait énormément de Philippines qui étaient tous à poil. Je n'ai jamais vu autant de micro-pénis. Donc, voilà, je suis sûre que ça aurait été tourné dans un pays africain. Les tailles auraient été très, très différentes. Bon, maintenant, c'est intéressant d'observer et d'essayer de comprendre pourquoi. Enfin, voilà, moi, il n'y a pas à juger. Non, mais c'est comme on a des yeux noirs, des yeux bleus. Bien sûr, bien sûr. Non, mais l'environnement peut influer sur notre morphologie, ça c'est vrai. Oui, il y a les plus génétiques qui jouent, la nourriture, etc. Mais moi, ce qui m'a toujours frappée, c'est le vêtement. On dit, l'habit ne fait pas le moine, mais bon, la japonaise, moi j'ai essayé un kimono, je ne ressemble à rien. Je ne suis pas faite pour porter un kimono, j'ai les hanches trop larges, etc. Elles sont très, très, très fines. C'est vrai, oui, bien sûr. La taille n'est pas marquée, mais c'est beau. Chez nous, ça ne donne rien. Et les vêtements des Africaines, les vêtements sont adaptés, finalement, à leur morphologie. Et c'est culturel et génétique aussi. Regardez les sous-vêtements pour la taille du pénis. Est-ce qu'on met des slips trop serrés, c'est pour ça que les pénis sont trop courts ? Je ne sais pas. Je vais beaucoup au Brésil, le slip brésilien, il faut avoir une certaine morphologie pour que ce soit beau. Ça ne va pas à tout le monde ? Non. En tout cas, c'était tout à fait passionnant, ce petit échange. Merci, Flore Chérie. Je rappelle qu'on peut aller vous voir, on peut aller voir la pièce que vous avez écrite pour le Suite Paradise. C'est tous les jeudis, ça s'appelle 5 à 7. Une pièce où vous évoquez évidemment les fantasmes féminins. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, ça se trouve dans le deuxième, le Suite Paradise, 12 rue Marie-Stewart. Et on y va, on peut y aller en couple, bien sûr, même si c'est les fantasmes féminins. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501